bonjour les béliers je suis très heureuse de vous retrouver pour ce cadre énergétique de mars 2023 un cadre énergétique bousculé par un enjeu au niveau astral important en particulier donc l'arrivée de pluton en verso je vous laisse aller écouter ou lire là dessus c'est vraiment important c'est c'est un mois qui va qui va dépoter donc vous connaissez la musique vous avez Gaïa qui va se mobiliser pour pour vous sur ce qu'elle pense de votre énergie de votre cadre énergétique domaine par domaine j'essaierai d'aller les préciser un petit peu mais c'est vrai que ce sont les clés qui est le format principal que j'adore parce qu'il est très complet donc chaque domaine sera repris dans les clés vous connaissez un peu la musique cette guidance elle donne elle donne un cadre elle donne vraiment la tendance domaine par domaine et elle est elle est importante puisque c'est le point d'orgueur du reste c'est bien sûr Gaïa qui s'y colle pour vous à une bélier bon anniversaire au bélier de mars vous aurez votre guidance comme les autres votre guidance d'anniversaire solaire aux alentours du 22 mars pour une prévision annuelle votre énergie générale pour vous amis bélier il est puissant le paquet il est puissant le sociétal elle était voilà c'était une évidence pour les béliers en couple le paquet et puis pour les béliers célibataires quel est votre cadre énergétique plutôt là aussi superbe carte pour vous pour ceux à qui qui sont concernés par une forme de guérison de pardon aussi ça vous permet de voir avec qui je connecte comme ça alors voilà le le tableau énergétique pour votre moi domaine par domaine on va essayer de faire que vous voyez mieux votre énergie générale je vous rappelle que cette colonne elle se décompose souvent dans les autres et c'est votre votre voilà ce qui va vous porter sur ce mois de mars et c'est le 5 de terre le 5 de terre on voit le côté sans couleur et le côté avec couleur c'est un passage à l'acte le terre on est dans la matière on est dans la alors on n'est pas dans le bâton c'est pas non plus une action extrêmement puissante mais on la matérialise c'est ça qui est important et ce que vous allez matérialiser dans la matière c'est de mettre carte sur table c'est une carte et qui a sur le plan énergétique le fait de dire maintenant j'avance comme ça voilà c'est ça que je veux c'est comme ça que je veux être je ne veux plus être dans cette grisaille je veux mettre de la couleur c'est ça on veut voilà mettre carte sur table c'est c'est un petit peu vous savez le joueur de de poker qui étale ces cartes vous ne voulez plus être dans l'ombre au niveau sociétal votre énergie il est de l'ordre de votre destinée je sens que les deux énergies sont extrêmement liées donc les les clés vont être intéressantes vous sortez la carte de la destinée vous êtes tel un phénix vous êtes porté vous ne voulez plus être dans la dans dans le sombre vous ne voulez plus être dans le second rôle vous vous êtes c'est un peu échec et mat si vous voulez et là c'est confirmé on a un nouvel horizon pour vous il y a une transformation on est dans une transformation dans un changement de de mode de vie carrément vous allez changer votre façon de voir les choses de faire les choses parce que c'est une volonté de votre part et puis parce que c'est une carte aussi où l'on trouve un petit coup de pouce de l'univers un petit coup de pouce des éléments qui nous entourent pour les béliers en couple c'est une très jolie carte carte numéro 14 vous voyez qu'il y a une zénitude j'ai envie de dire ras pour les coupes quand on sort une carte comme ça c'est magnifique c'est une zénitude les colombes de la paix donc s'il y a pu y avoir des cycles comme il y en a dans tous les couples compliqués visiblement là ça s'arrange clairement il y a une belle zénitude pour ceux qui sont en couple pour les béliers célibataires il y a la pensée il y a la pensée on trouve encore cette idée de sombre et de couleur et de lumière alors est-ce que c'est lié vous êtes sur trois arcanes majeures sur quatre quand même c'est extrêmement puissant la carte de la pensée on voit que vous ouvrez un coffre et la lumière est vous mettez carte sur table et la couleur revient il y a peut-être aussi un lien là-dessus qui est quand même important on a qui sort du coffre donc non seulement la lumière mais si vous regardez bien on voit un pentacle et puis on voit des éléments donc on a le pentacle ici on voit des éléments autres aussi bas les masques on se retrouve un petit peu dans la même configuration on va voir comment ça comment ça évolue en tout cas sur le plan énergétique à première vue on est sur un changement de comportement d'action un changement de vie alors même si j'ai cette carte qui est extrêmement belle extrêmement puissante c'est pas la tour donc c'est pas un un tremblement de terre un tsunami pour autant il y a un changement qui est quand même important voilà c'est le cadre énergétique de Gaïa et vous savez qu'elle est quand même très très puissante on va prendre un tarot pour essayer d'aller voir si on peut préciser pourquoi, comment, dans quel but, pour quelle résultante vous mettez carte sur table et que vous reprenez vous reprenez couleur en fait vous vous battez pour reprendre le premier rôle ici et sortir c'est un personnage ici qui est dans l'arbre sortir de la grisaille alors sur le plan matériel et financier pourquoi pas puisque je suis sur de la terre c'est pas super puissant en vibration et puis vous savez Gaïa est particulière donc c'est pas parce que je sors de la terre que c'est forcément matériel et financier quoique là il y a une nouvelle destinée au niveau sociétal donc ça pourrait être quand même lié mais on va voir bon les cartes continuent à dire qu'il y a cette transformation je vous la montre d'un peu plus près on sort l'arcane majeur numéro 13 l'arcane majeur de la mort personne ne va mourir mais il y a votre vous je ne sais pas si vous voyez c'est un personnage ici et il n'est pas super joyeux ce personnage donc vous sortez de cette de cette disette de ce manque de ce repli donc il y a bel et bien une transformation mais ce que dit cette carte quand Gaïa sort cette carte ce qu'elle dit c'est que c'est par votre action quand je vous parlais d'échec et maths quand je vous parlais de mettre carte sur table de mettre votre canne de floche sur la table c'est quand même dans ce sens là bon on va voir on continue mais bon c'est confirmé il y a une transformation il y a un changement les cartes sont très puissantes au niveau vibration c'est beaucoup moins je ne vois pas un tsunami mais bon peut-être que mais les cartes sont très puissantes par contre là trois arcanes majeures c'est quand même beaucoup qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire oui vous sortez il y a une transformation face à un immobilisme le 4 de Pentacle il est négatif ici alors peut-être une disette financière ou un manque financier ou un manque d'action ou un manque alors ce n'est pas la disette profonde mais c'est quand même un immobilisme quelque chose qui est latent depuis plusieurs années et vous ne bougez pas trop d'un système qui peut-être effectivement fait intervenir l'équilibre financier et vous sortez le 9 de coupe il y a une envie de changer et c'est un souhait donc c'est pas quelque chose qui ne va pas être subi du tout cette transformation ça c'est la bonne nouvelle je vous laisse un petit peu la carte du 9 de coupe c'est la carte des souhaits pour ceux qui veulent faire un souhait donc vous sortez quand même de quelque chose par votre action et c'est quelque chose que vous avez souhaité bon j'ai pas ce que je veux exactement ce que je pense ce que je ressens en termes de cartes donc vous me connaissez je vais pas vous en je vais pas vous laisser là je vais aller quand même le chercher je vais voir si elle me le donne 9 de bâton fin de la protection ici le dernier combat c'est un peu ça au 9 pour aller voir le soleil derrière je vais prendre un autre tarot on va prendre le rider vous avez une envie de vous envoler vous avez une envie de changer d'air vous avez une envie de passer à autre chose c'est pas la peine que je continue je passe je tourne en rond parce que il y a une destinée ici il y a une transformation il y a une mort une fin de quelque chose et la carte zéro qui dit qu'il y a un souhait qui pourrait être exaucé vous savez de quel souhait ça parle et vous allez pouvoir peut-être vous lancer on va voir le lien il y a un énorme lien énergétique entre cette colonne et cette colonne cette colonne et celle-ci j'ai l'impression que celle-ci ne va pas poser plus de problèmes que ça on va donc aller demander à un autre tarot vous connaissez la musique ce qu'est ce nouveau ce nouvel horizon qui va probablement s'imposer à vous puisque cette carte c'est un peu ça alors ça va s'imposer à vous mais mais soyez soyez rassurés ça va satisfaire un souhait le 9 de coupe étant sorti j'ai pas de j'ai pas peur que ce soit quelque chose qui vous tombe dessus et que vous ne gérez pas c'est quelque chose que vous avez envie de faire et d'ailleurs cette carte déjà sur Gaïa est une carte qui vient de vous vous mettez carte sur table et vous allez vous lancer parce que c'est votre souhait et mettre fin probablement à une protection et un immobilisme peut-être financier mais on va voir ce qu'il en est donc ce nouvel horizon il va quand même se proposer à vous alors un peu par votre action beaucoup je le ressens quand je le quand je le je le ressens pas je le dis pas parce que cette carte n'est pas forcément un coup de l'univers mais là je sens que quand même que je ça m'étonnerait pas que je sorte des cartes telles que la que la roue de fortune ou le jugement d'ailleurs il avait sauté le jugement tout à l'heure mais ça confirme avec cet as d'épée que c'est votre vœu que c'est votre souhait que c'est votre action mentale de changer de vous lancer de satisfaire un souhait et de tourner une page on est hyper lié ici 5 de bâton c'est un combat de vous avec vous même c'est ce que je reviens le 5 c'est souvent vos propres peurs vos propres freins vos propres boulets d'où l'intérêt du format des clés où on parle là on parle justement des oppositions et là c'est quelque chose qu'il va falloir que vous mettiez en place vous vous allez peut-être être aidé parce qu'il y a quelque chose une opportunité par deux fois ici qui va vous être proposé mais c'est quand même à vous et c'est redit ici de faire l'action et d'être celui qui va se lancer du haut de la falaise voilà c'est vraiment c'est très clair et c'est très limpide au niveau énergétique ce que je ressens j'ai dit je serais bien étonnée si je ne sors pas une roue de fortune ou un jugement bon ben voilà je le sors parce que c'est très comme ça c'est très ce que je ressens sur le plan énergétique c'est une carte qui dans sa définition intrinsèque signifie que les morts renaissent sortent de leur tombe pour avoir une deuxième chance là je ne vois pas la notion de deuxième chance j'aime pas la notion de renaître mais elle est alors j'essaie de ne pas l'utiliser cette définition qui est quand même la définition intrinsèque du genre parce que je ne l'aime pas mais alors là pour le coup je vais quand même l'utiliser parce que c'est une renaissance vraiment vous avez été vous avez été comme ça pendant de longues années une odeur incolore et sans saveur alors probablement dans le plan sur le plan sociétal donc le plan sociétal ce sont les relations de tous les jours ce sont les relations de travail ce sont les relations les interactions avec le banquier avec le boulot avec et vous étiez inexistante et inexistant et ça vous ne voulez plus parce que vous agissez au quotidien et vous voulez être dans la lumière regarder ce soleil autour de ce fou donc il y a quelque chose qui se termine parce qu'il y a une possibilité pour que vous ne soyez plus mort que vous sortiez de cette tombe et que vous renaissiez de vos cendres ça ne va pas être forcément une transformation je ne pense pas sortir la tour vous voyez je me mets en danger parce que là je vous parle je serais très étonnée de ne pas sortir la tour ou le jugement bon voilà je me mets en danger là je serais très étonnée de sortir la tour je vous le dis allez on joue un peu parce que pour moi ce n'est pas ce n'est pas un tsunami je continue même si les cartes sont très fortes c'est un changement de comportement c'est un changement peut-être relationnel vous allez peut-être mettre fin à des relations qui sont néfastes pour vous qui vous empêchent d'avancer parce qu'on a le 4 de Pentacle ici c'est peut-être un nouveau contrat c'est peut-être un nouvel horizon certainement Gaïa ne se trompe pas mais je ne sens pas un truc vous avez une volonté d'être dans le soleil d'être dans la lumière d'être coloré de ne plus vous protéger et de dire ben oui moi je suis là je ne suis pas qu'un pion et je ne suis pas que le pion de ma vie j'ai envie d'être aussi acteur de ma vie et c'est un peu ça en fait je vais voir ce que je peux rajouter à ça mais c'est assez clair et il y a oui peut-être un coup de pouce de l'univers parce que la carte de la destinée chez Gaïa elle est quand même un peu puissante quand même ici en disant il y a une possibilité de nouvel horizon pour vous sur ce mois de mars j'ai pas le domaine bon j'aimerais bien je fais un petit peu un appel là à mon tarot qui est pas pas très positif là vous connaissez la musique s'il veut pas j'en prends un autre 2 j'aime pas parce que j'ai une attention précise donc il faut que la vibration soit précise non il veut pas allez encore un essai sinon je change de tarot 7 de bâton 7 de bâton on est on est tout à fait raccord c'est à dire que vous maintenez votre position vous avez un avis sur ce que votre vie doit être vous avez un avis sur ce que votre job doit être ce que vos relations doivent être ce que vos interactions doivent être et vous voulez que votre avis compte vous ne voulez pas être un pion on est raccord ici donc c'est une action par vous pour vous 5 de bâton 7 de bâton quand même c'est un combat avec vous même aussi de revenir dans la lumière de revenir je sais pas pourquoi je vous dis de revenir parce que parce que je suis pas sûre que vous l'ayez déjà été c'est pour un peu orienter peut-être ce avec qui je connecte roi de denier vous voulez une assise une assise matérielle et matérielle financière sociétale vous voulez exister dans votre société vous voulez vous voulez voilà on est donc ça peut être lié à un job bien sûr c'est évident donc peut-être vous affirmez peut-être au poste que vous êtes je vous vois pas claquer la porte pour ceux qui ont qui ont un travail pour ceux qui n'en ont pas c'est peut-être justement sortir de l'immobilisme financier et d'en trouver un et de vous lancer dans une nouvelle aventure professionnelle pour ceux qui n'en cherchent pas je pense à ceux qui sont à la retraite mais qui se trouvent un petit peu démunis 5 de coupe beaucoup de 5 c'est un combat de vous avec vous même ici c'est regarder regarder différemment les choses c'est par votre volonté que vous y arriverez je disais pour ceux qui sont à la retraite on n'y pense pas mais c'est vrai que les fins de mois sont difficiles les pensions de retraite sont faibles et il y a peut-être un nouvel horizon pour vous pour combler combler ce manque on a 3-5 sur la table il y a un souhait qui se réalise en tout cas parce que ne pas oublier qu'on a un très joli neuf de coupe et que la roue tourne alors même si elle n'est pas là mais j'ai le jugement et la mort donc ça vaut bien une roue et reine de coupe et en dos de deck de nouveau le jugement on a ici on verra sur les clés on a ici une action qui vous fait du bien vous êtes dans une renaissance vous avez une nouvelle ligne d'horizon qui vous est proposée possiblement mais ne pas oublier que quand même vous êtes beaucoup beaucoup vous dans l'action parce que même si on a un petit coup de pouce de l'univers avec ces deux cartes qui peuvent pouvoir dire effectivement enfin c'est trois cartes pardon trois cartes trois arcades majeures en plus c'est pas des moindres que oui il y a possiblement un coup de pouce de l'univers on voit que quand même que c'est par votre action de sortir de la grisaille par votre volonté avec cet as d'épée par votre volonté de sauter du haut de la falaise que vous pouvez ici satisfaire et exaucer un vœu que vous souhaitez qui est a priori plus tourné quand je vous disais que c'était quand même très lié plus tourné sur le côté matériel et financier sur le côté professionnel pour certains sur l'équilibre oui global du foyer les clés en diront certainement plus pour les couples c'est la bellavita ici alors je prends un tarot ça commence pas bien ok pour les béliers en couple s'il vous plaît oh non 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 désolé non ça va pas on en prend un autre pas grave celui là vous savez que j'ai jamais le même nombre de cartes pas les mêmes tarots vous avez l'habitude maintenant c'est vous qui créez la connexion donc c'est vous qui créez vos guidances finalement elles sont toutes différentes alors l'équilibre la zénitude pourquoi comment 8 de bâton ah il y a peut-être quand même quelque chose finalement le 8 de bâton c'est le message c'est le message rapide donc il y a quelque chose qui vous fait du bien amis béliers en couple alors qu'est-ce qui vous fait du bien visiblement c'est quoi ce message qui vous met du baume au coeur parce que c'est c'est quand même un peu ça j'en ai deux tant pis superbe arcane majeur du monde et donc peut-être un nouveau choix ici on va voir pourquoi il y a il y a la fin des tourments alors il y a eu tourments il y a eu tourments on change on change de cycle il y a une annonce ici demande en mariage par exemple demande d'officialiser quelque chose demande de de se mettre en ménage d'être sous le même toit il y a eu crise ça impose un choix avec ce 2 5 5 5 de coupe de regarder aussi les bonnes coupes une dualité quand même ici avec ce 5 de coupe ça m'intrigue on va aller chercher et 9 de coupe ça fait quand même deux fois dans le tirage qu'on a un 9 de coupe un roi de bâton ok donc c'est un peu ce que je disais il y a la zénitude qui revient alors probablement parce que il y a une fin de cycle un petit peu difficile où il y a eu peut-être des choix à faire pour certains ben probablement de une annonce de de rupture je ne sais pas pourquoi je vous dis ça parce qu'on est sur du couple et on est sur de la zénitude mais peut-être qu'il y a eu rupture et avec le monde il y a une une page qui se tourne elle est magnifique cette carte je la mets un petit peu au dessus parce que il y a eu il y a eu quand même une disette alors avec le 5 de couple il y a eu une disette et c'est vrai que peut-être que l'annonce de se mettre en couple peut vous faire du bien selon Gaïa va vous mettre dans une zénitude vraiment importante mais peut-être que pour certains vous sortez d'un manque émotionnel et que ça va un peu trop vite d'où peut-être cette prise de tête finalement de faire le bon choix de se mettre en couple ou pas de se mettre dans un foyer ou pas et en fait la dernière carte elle était très forte en vibration je l'ai prise vous l'avez vu et c'est le 9 de couple ça fait deux fois qu'on a le 9 de couple donc je vous le laisse pour ceux qui veulent faire un vœu mais c'est le vœu exaucé alors il y a deux solutions dans l'interprétation il y a une interprétation que certains d'entre vous Bélier vous avez attendu cette demande de pax de mariage d'emménagement semble de création d'un couple très longtemps et que ça ça vous a mis un temps dans le mal-être et dans la disette émotionnelle parce que pour vous il y avait un manque et que là peut-être qu'il y a une proposition et le souhait exaucé d'où cette zénitude et puis il y a un lien ici important parce qu'il y a peut-être des célibataires qui vont peut-être effectivement assez rapidement trouver l'âme sœur je ressens un lien assez fort entre ce coffre lumineux et ce 8 de bâton donc on va voir ce qu'il en est on va prendre un autre tarot maintenant celui-là il n'a pas voulu donc on va prendre celui-là il ne voulait pas pour vous pourtant ils ont tous été préparés pour vous mais bon il ne veut pas on ne va pas le contrarier et celui-là a l'air d'aller très bien alors pour les billets célibataires s'il vous plaît il va vraiment très bien alors peut-être qu'une décision de justice effectivement va vous libérer pour certains d'entre vous un divorce en cours qui vous donne je vous parlais de nouvelles c'est ce que je ressens c'est ce que je vous dis même si les deux colonnes sont séparées il y a une nouvelle ici qui vous apporte la lumière et c'est une nouvelle qui peut effectivement vous libérer donc fin d'un cycle pour aller avec quelqu'un d'autre aussi possiblement mais ou autre situation il y a un équilibre coup de l'univers elle est très belle je vous la montre 10 de denier je vais voir si je la ressors mais où il y a un coup de l'univers où vous retrouvez un équilibre dans le célibat pour ceux qui se libèrent d'un divorce parce que quand on se libère d'un divorce parfois on n'a pas du tout envie de se remettre avec quelqu'un et puis il y a une troisième option qui en termes de vibration est peut-être la plus faible mais on va voir les tarots peuvent me dire non c'est que vous retrouvez un équilibre qui était perdu donc il y a eu une phase de célibat et il y a des retrouvailles possiblement on va voir alors elle est très faible ça peut elle est pas très haute en vibration donc on va voir si ça se confirme celle-là elle peut partir parce qu'elle est vraiment pas elle est pas très haute 3 deniers alors elle est pas très haute mais elle existe elle existe quand même cette dernière version parce que le 3 deniers vous voyez donc je maintiens il y a une décision de justice d'une union avec le 3 c'est l'union qui qui est qui qui va vous libérer ça va vous mettre de la lumière il y en a certains qui vont être vraiment très contents de rester célibataire et pour d'autres effectivement je voyais l'emménagement une période difficile sur le plan sentimental mais il y a une union ici il y a quelque chose et c'est possiblement pour ça que certains finalement peut-être ont fait une procédure de séparation on va voir ce que je peux dire d'autre de plus mais c'est assez puissant quand même finalement mon histoire de retour là et c'est un souhait il y a 2 9 de coupe c'est un souhait qui a qui a été vraiment vraiment voulu et on a la reine de coupe donc il y a une personne qui vous veut du bien dans cette union et donc c'est un retour à l'équilibre et c'est peut-être ça vous avez pensé c'est la pensée vous avez espéré on a 2 9 de coupe donc on a 2 fois les souhaits vous avez beaucoup beaucoup espéré beaucoup pensé à cette personne de coeur ici qui est une dame vous adaptez en genre bien sûr c'est la douceur qu'il faut retenir de la dame de coupe et en dos de deck de ce paquet vous avez le magicien qui est l'as des as donc il y a bel et bien un nouveau démarrage pour vous je ne vais pas vous laisser comme ça donc je vais en prendre un autre ça sera bien sûr développé dans les clés il ne veut vraiment pas non plus lui d'accord on va essayer quand même les émotions la lune alors est-ce que c'est la lune qui éclaire vos nuits ou alors est-ce qu'il y a des sentiments qui étaient cachés depuis très longtemps une relation cachée qui va pouvoir être vécue au grand jour il y a une lumière ici vous avez espéré beaucoup cette situation on est dans la même énergie que le 9 de coupe un souhait exaucé je suis obligée de lire parce que les dessins sont beaux et le voilà je vous avais dit on verra si je le ressors et bien je le ressors et puis on a une annonce de nouveau avec le cavalier de pentacle qui est souvent un messager extrêmement positif alors qu'est-ce que j'ai ressorti tout à l'heure je vous l'ai dit je vous l'avais elle avait sauté je vais voir si on la ressort elle était dans ce tarot là je ne l'ai pas ressorti dans ce tarot là mais le fameux 10 de pentacle voilà la carte des cartes la réalisation donc on a bel et bien une lune extrêmement positive ici une lune où probablement pour amis béliers célibataires il y a un souhait qui va être exaucé alors le retour peut-être de personne pas forcément mais une libération de quelque chose qui va peut-être vous permettre d'avoir un nouveau commencement et c'est ce que je vous disais il y a peut-être des célibataires qui vont se mettre en couple parce qu'on a le monde à côté de la disette émotionnelle du 5 ici et le choix à faire l'annonce ici de l'équilibre l'annonce le message ici de la lumière on est assez raccord et l'union avec une personne de douceur et d'amour donc tout ça est assez assez raccord c'est un sacré jeu où vous vous pouvez vraiment avoir une nouvelle ligne d'horizon que ce soit sur le plan matériel et financier il y a des souhaits qui peuvent être exaucés c'est un naissance une renaissance ici même si ce mot est nul mais il est très adapté par rapport à cette grisaille ici vous sortez de l'ombre pour aller vers la lumière avec votre volonté aussi mais il y a quand même une aide et un coup de pouce de l'univers pour que vous vous lanciez vers cette nouvelle ligne d'horizon il y a un message qui vous permet d'être vraiment dans une zénitude pour les couples et un souhait exaucé message que je trouve vraiment vraiment en lien avec cette carte pour les béliers célibataires qui permet de tourner une page à la disette d'avoir d'avoir un nouvel équilibre une nouvelle union qui met du baume au coeur et de la lumière dans votre nuit et surtout la grande grande réussite du disque de pentacle c'est à dire le grand bonheur de la petite maison dans la prairie c'est un très 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 joli jeu je suis très heureuse pour vous amie bélier quelle est votre carte conclusion si elle veut bien venir parce que là je brasse je brasse je brasse et j'ai rien dans les mains donc ça m'agace un peu j'irai prendre un autre sinon la voilà tiens et puis elle sort très peu celle-là c'est une guidance donc qui me confirme qu'elle est très particulière vous avez la carte numéro 5 c'est une danse collective alors je ne sais pas si vous voyez ici on a un coeur qui est formé on a des gens qui se tiennent par la main c'est une danse collective ça tombe bien on n'a plus le temps qui arrive et qui est plutôt une énergie collective le 24 mars et donc cette danse collective montre bien que on a effectivement une aide extérieure vous me direz de qui de quoi de votre dieu de qui vous voulez il y a trois cartes qui le montrent même quatre avec ce fou qui peut se lancer dans une nouvelle aventure et que du coup on est sur un effort collectif le vôtre vous mettez les cartes sur table la destinée avec ce nouvel horizon le messager la justice qui permet de mettre en exergue une nouvelle lumière sur le plan émotionnel et de tourner la page sur une disette émotionnelle que ce soit pour les couples ou que ce soit pour les célibataires très très joli tirage très heureuse pour vous pour ceux en plus pour lesquels c'est un cadeau d'anniversaire dans votre mois d'anniversaire on se retrouve on se retrouve bien sûr pour les clés chaque domaine sera repris sauf le domaine celui-ci parce qu'il est plus facile parce que je ne peux pas en faire sinon je n'aurai pas le temps donc je reprends la colonne je prendrai peut-être les deux on verra mais j'en reprends une des deux et je vois si ça s'adresse au couple et au célibataire ou au célibataire ou au couple enfin bref je vous dis tout ça dans les clés et je vais plus loin dans la prédiction en attendant prenez bien soin de vous bon démarrage de ce mois de mars prenez attention à ce que vous pouvez être coloré ne vous effacez pas pour qui que ce soit ou pour quoi que ce soit c'est un petit peu le message voilà c'était un peu ce que j'avais envie de dire existez aussi pour vous faire plaisir prenez soin de vous c'est encore vraiment le message le mieux adapté à cette guidance et merci infiniment d'être là c'est un véritable cadeau à très vite namasté de ce qu'il y a de ce qui est à très vite de ce qui est au sol de ce qui est à très vite à très vite